Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc là je suis toujours en direct de mon petit taco et je voulais aborder le sujet aujourd'hui des pénuries, des pénuries de PQ. Non, non, sérieusement, on a affaire vraiment à l'avenir à faire face à des pénuries. On va avoir à faire face à des pénuries. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui l'ont compris, c'est pour ça qu'il y a une augmentation des achats de maisons. Alors, ça soit en Bretagne ou ailleurs d'ailleurs, il y a une augmentation des achats de maisons. Je pense qu'il y a une partie des gens, c'est parce qu'ils étaient en appartement et finalement, ils se sont dit que rester à tourner en rond dans un appartement, ce n'est pas très jovial, donc ils ont préféré avoir un retour à la nature. Donc, il y a une partie qui cherche une maison avec un terrain. Voilà, tout simplement, pour avoir de la verdure. Mais il y en a d'autres qui ont compris le système et qui ont compris aussi qu'il va falloir cultiver ses propres vivres, ses propres denrées. Il y a comme un retour à l'ancien. Moi, je vois tout à fait l'agriculture même se remettre avec cette histoire de pénurie à refaire travailler les bœufs dans les champs pour labourer et les chevaux. Oui, je vois vraiment un retour au Moyen-Âge avec toutes ces histoires de pénurie. Et donc, pénurie de matériaux et pénurie de denrées alimentaires. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je vous conseille, moi, j'ai commencé à le faire. Alors, je vous dis que c'est galère, mais ne jetez pas vos appareils électroménagers qui ne marchent pas parce que de toute façon, déjà, il va y avoir des pénuries aussi au niveau des appareils électroménagers. Ne les jetez pas et récupérez ce que vous pouvez en aluminium et en cuivre. Principalement, c'est ce qui est plus reconnaissable. L'aluminium est relativement léger, donc, en général, c'est facile à voir. C'est assez malléable. Et le cuivre, vous connaissez selon la couleur. Voilà, les câbles, tout ce qui est fil et tout ça. Et stockez ça dans des sacs et tout ça. Et puis, allez vendre ça à un ferrailleur. Je sais que ça fait bizarre de vous dire ça, mais on risque justement, ça risque de monter. Le prix des matériaux risque de monter. Donc, autant, il y a énormément, énormément de personnes. Moi, j'ai pris conscience aussi, tout comme vous, enfin, du moins, au début, je ne le faisais pas. Et je me suis mis à le faire, il y a peu de temps, de ne plus rien jeter. Ou de moins de jeter les appareils une fois désaussés en ayant retiré le cuivre et l'aluminium. Voilà, mais même dans l'alimentaire, il y a de l'aluminium partout. Et on est quand même dans une époque où l'argent, il faut essayer d'en gagner par tous les moyens. Honnêtement, bien sûr, j'entends. Du moins, c'est ce que je me suis mis à faire. Voilà, tout simplement. Et au niveau alimentaire, il faudrait faire des stocks. Ça, il ne faut pas se le cacher. Faire des stocks de denrées, de moins, de façon à tenir. C'est vrai que vous ne pouvez pas se stocker pendant 20 ans, quoi. Pour 20 ans, du moins. Mais au moins, faire des stocks pour un mois, deux mois. Faire un roulement. Parce que ce qui s'en vient va être terrible. En plus, vous avez vu, il y a le côté climatique qui s'en mêle. Et là, tout a gelé. Tout ce qui est fruits et légumes, ça a pris une tarte, quoi. Voilà, avec les gelées. Il paraît que c'est tous les 25 ans qu'il y a ce type de gelée, justement. Qui fout les récoltes en l'air. Donc voilà, soyez prévoyants. Il y avait même un économiste qui disait comme ça qu'il fallait des fois investir dans des boîtes de conserve. Je sais, ça paraît bizarre, mais un économiste qui parlait d'un investissement dans des boîtes de conserve, qui n'était pas un mauvais investissement en soi. Parce que la nourriture, les denrées vont être importantes, quoi. Et puis le prix, il y a l'inflation qui guette. L'inflation qui arrive. Et qui est déjà là, déjà même. Elle a commencé à marquer le coup. Vous voyez le prix de vos caddies de course. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc moi, je vous conseille de... Alors c'est sûr, si je parlais à 60 millions de Français, ouais, faites des réserves. Le bordel dans les magasins. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas beaucoup. Et j'avertis ceux qui me suivent, justement, pour la jouer malin. Et faire des réserves, un minimum de réserve. Et faire un roulement dans vos stocks. Voilà. Dès que ça s'approche d'une date de péremption, on va faire un roulement. Prendre principalement des produits secs. Qui se conservent super longtemps. Et des conserves. Tout ce qui est conserve. Poisson conserve. Voilà. Tout type de conserve, quoi. Qui se conserve au-delà même de la date de limite. Sauf que ça sera moins ragoûtant. Mais ça sera comestible. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, en général, quand on dépasse la date limite d'une boîte de conserve, c'est moins présentable, entre guillemets. Voilà. Et aussi, si vous avez un peu de terrain, de cultiver vos propres denrées. Moi, principalement, je suis dans la patate. Je vous le dis, c'est un truc qui est facile. Vous prenez un filet de patate, vous avez un terrain, vous plantez ça une fois que ça a un peu germé. Et puis, ça fait des petits assez facilement, quoi. Voilà. Moi, je me suis retrouvé à planter, à récolter pratiquement 20-30 kilos de patate. C'est un essai, bien sûr. Le terrain ne m'appartient pas. J'ai demandé à ma propriétaire si j'avais la permission d'avoir un petit bout de terrain, justement, pour pouvoir cultiver des patates. Parce que c'est, voilà, c'est un féculent. C'est tout ce qui est vert et tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça peut être intéressant aussi, salades et compagnies. Mais, voilà, je sais que les féculents ou les œufs, voilà, avoir un poulailler, ça peut être encore plus intéressant, quoi. Voilà. On va baser sur des choses prioritaires. Voilà. Et il faut savoir aussi que... Je vous donne une info aussi que... Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est comment ont tenu les anciens pendant la guerre 39-45 ? Comment ils ont tenu ? Je vais vous le dire. Ils ont mangé des orties. Des soupes d'orties, des quantités astronomiques d'orties. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont vécu aussi longtemps. Parce que c'est tellement riche. Les orties, vous n'imaginez même pas. Alors, ce n'est pas très ragoûtant. C'est un goût spécifique. Moi, je me suis fait des tisanes d'ortie. J'ai mangé des orties en salade et tout ça. Ce n'est pas très ragoûtant. Ce n'est pas un super goût. Voilà. Mais ça passe. Franchement, c'est comestible. Il faut en profiter. Et ça peut vous faire tenir si vraiment vous n'avez plus rien à vous foutre sous la dent. Alors, bien sûr, l'immobilier... Moi, je cherchais une petite maison avec mes maigres moyens. Le problème, c'est que si les matériaux augmentent, vous avez compris que l'immobilier va forcément augmenter. Parce que c'est fait. L'immobilier, une maison, est faite de quoi ? De matériaux. Donc, il ne faut pas se le cacher que l'immobilier est en plus Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des maisons avec terrain. C'est très prisé. Et donc, forcément, quand il y a plus d'offres que... Il y a plus de demandes que d'offres, ça monte. C'est tout. Les propriétaires vendeurs de maisons vont... Moi, vous voyez, personnellement, je suis inquiet aussi pour ma part parce que ma propriétaire est décédée. Ma regrettée propriétaire est décédée. Maintenant, j'ai négocié avec son fils justement pour que le prix soit pas trop élevé pour que je puisse peut-être m'associer avec mon père pour l'acheter à deux et tout ça. Parce que moi, tout seul, ça serait quasi impossible. Donc, voilà. Et comme objectif, justement, futur d'avoir un terrain et de pouvoir y cultiver des denrées et voir y planter des arbres fruitiers. Ça serait mon objectif numéro un. Et rendre même la maison la plus autonome possible avec rajout d'un poêle pour faire brûler du bois, tout simplement pour chauffer. parce que je ne suis qu'à l'électrique et c'est la merde. Donc, si on venait à avoir des coupures de courant et compagnie pendant les hivers suivants, les hivers à l'avenir, donc ça serait... Voilà. Il y a un petit côté survivaliste aussi dans cette vidéo. Je vous en fais part. Voilà. Voilà pour mes objectifs et ce que je vous conseille. Maintenant, il va falloir s'accrocher, quoi. C'est tout. Voilà. Et surtout, pas de bip bip. Pas de bip bip. Si vous voyez ce que je veux dire. J'en apprends tous les jours et c'est vraiment de la merde. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.